. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le président du Tadjikistan, M. Mohamed Hiramon, en visite officielle en France. J'avais déjà eu, M. le Président, l'honneur et la joie de vous accueillir à Paris en novembre 2019, et je garde un excellent souvenir de l'échange que nous avions alors eu l'un et l'autre. La France et le Tadjikistan célébreront bientôt les 30 ans de relations diplomatiques, marquées par la confiance et un dialogue toujours plus étroit sur les questions de sécurité, mais aussi de coopération économique et culturelle. Cette visite est d'ailleurs marquée à cet égard par la 1re exposition consacrée au patrimoine archéologique du Tadjikistan, intitulée Tadjikistan au pays des fleuves d'or, et nous irons inaugurer tout à l'heure avec, M. le Président, cette magnifique exposition au Musée national des arts asiatiques, le Musée Guimet. Cette exposition montre que le Tadjikistan est un carrefour de civilisations plurimillénaires, bercés par l'influence du monde perse, de la Grèce antique, du bouddhisme, dont l'inventivité et la créativité reflètent la richesse et la diversité de toutes ses origines. Elle consacre aussi l'aboutissement d'un travail collectif de plusieurs décennies entre les archéologues, les conservateurs, Tadjiks et Français. C'est avec fierté que je salue l'oeuvre commune de nos 2 pays à cet égard. Elle offre aussi l'occasion d'attirer l'attention du public sur ce patrimoine commun de l'humanité, qu'il est de notre responsabilité à tous de préserver pour les générations futures. Nous allons maintenant nous entretenir avec le président de nos relations bilatérales et de la situation en Asie centrale. Le Tadjikistan a une longue frontière avec l'Afghanistan et partage avec la France un grand nombre de préoccupations. Il y a plusieurs semaines, nous avions eu l'occasion de nous entretenir téléphoniquement et de pouvoir d'ailleurs le constater. Cette visite officielle est aussi l'occasion de nourrir notre dialogue sur la sécurité régionale en cette période d'incertitude. Nous ferons le point avec le président sur l'aide que la France peut apporter au Tadjikistan pour stabiliser la situation et la contribution utile que nous pouvons apporter à toute la région. Mais je veux d'ores et déjà saluer le rôle qui est le vôtre, l'engagement qui est le vôtre et l'exigence qui est la vôtre pour que les changements dans la région soient facteurs de stabilité au maximum et qu'il n'y ait aucune compromission avec les groupes terroristes ni avec les valeurs que nous défendons, en particulier la dignité des femmes. Je l'ai dit, nous souhaitons également renforcer nos relations économiques et l'occasion de la visite du président est également une feuille de route pour le développement de la coopération entre le Tadjikistan et la France sur les 5 prochaines années. Elle sera signée, je m'en félicite. Merci encore, président, d'être là aujourd'hui à Paris. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Cher monsieur le président, chers représentants des médias, Tout d'abord, je voudrais remercier mes sincères remerciements au président français pour m'inviter en France, pour avoir invité en France en visite officielle. Nous considérons cette visite comme un exemple de relation d'amitié qu'il y a nos deux pays. Nous avons planifié l'exposition culturelle qui passe au moment de cette séquence, un moment très important pour faire découvrir, et en France et en Europe, la culture du Tadjik. Le Tadjikistan considère la France comme un partenaire fiable et important en Europe. La France, c'est un leader pour nous, leader d'opinion pour définir notre politique étrangère, et nous sommes prêts pour renforcer notre coopération bilatérale et coopération plus large. Aujourd'hui, les rencontres et les négociations nous présentent une excellente opportunité pour discuter en profondeur les aspects clés de développement de notre relation de partenariat. Et nous espérons examiner ensemble les questions de l'agenda régional de l'Asie centrale et aussi des questions bilatérales, et en particulier discuter de la situation en Afghanistan. Encore une fois, énorme merci pour cet accueil très chaleureux au président français et aussi à tout le peuple français qui nous occupe ici et qui nous envoie ici. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada